Bonjour, bonsoir et bienvenue chez la boîte à clapper et non vous ne rêvez pas, Kevin n'a pas changé de sexe, c'est Ophélie qui hoste ce soir parce que Kevin avait envie de boire, en effet puisqu'on se retrouve au Mans sur le circuit du Mans du coup, on se retrouve pour le Grand Prix de France pour la millième édition avec Kevin du coup qui pour une fois laisse son micro, ça va Kevin t'es pas trop stressé ? Ecoute, je pense que c'est vraiment une extrêmement mauvaise idée pour plein de raisons d'avoir fait ça, mais après vous êtes habitué les mauvaises idées, je n'ai que ça de toute façon, mais je suis content d'être là Il y a un public en plus C'est vrai on a un public ce soir, avec nous on a Yvan, le meilleur d'entre tous Non, non, c'est Kevin le meilleur Il faut savoir qu'il dit non de la tête mais toute l'après-midi il a dit ils sont où nos fans, ils sont où nos fans, donc en fait si vous avez entendu quelqu'un demander où était ses fans sur le Grand Prix c'était lui Et avec nous quand même pour me sentir un peu comme à la maison, on a Pierre de Sekian Paul, coucou Pierre Salut à tous, toujours champion du monde alors très heureux D'accord, je tiens à ce qu'on me remercie sur les réseaux sociaux d'avoir invité Pierre parce qu'on est vraiment d'accord sur rien lui et moi Voilà, on passe notre temps à s'insulter et je l'invite avec plaisir C'est vrai, en même temps on s'aime bien Ouais, j'irais pas juste là mais ok On s'est pas encore battu Et avec nous quand même pour une fois on a un public alors en dehors du circuit du camping du bleu que vous pouvez entendre derrière On a quelques personnes qui nous suivent dont Davino et la chérie la chérie de Pierre Bravo, je suis bien ça Merci de subir ça, c'est incroyable Dans des conditions décaires Le vent est venu en spectateur aussi, vous l'entendez sans doute T'es con ou c'est pas toi qui hostes là ? Bah oui mais je suis sur moi Bon les garçons on se retrouve pour le Grand Prix de France pour le millième de l'histoire du MotoGP Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Je vais dire rien à voir Franchement que ce soit le millième, non, ça change rien Si, c'est écrit sur les casquettes cette année On les voit pas depuis où on est On a pas acheté de casquettes, ils vont 30 balles à casquettes Non mais pour le millième, c'est pas très grave Attention c'était bien Voilà, pertinent Bon je vais quand même poser la question habituelle Yvan, Kevin, vous avez déjà répondu mais Pierre n'étant pas un habituel de votre podcast Qu'est-ce que vous pensez du circuit du Mans ? Vas-y Pierre Très beau circuit, très vert Ça change des circuits d'Espagne, on dirait que c'est du Sahara Non c'est cool, bon le camping je suis pas habitué Mais le tracé du circuit est bien, il y a un peu de tout Dans l'ensemble ça va, ce que j'aime bien c'est l'affluence En fait en tant que spectateur j'aime pas parce que je trouve qu'il y a trop de monde Mais je trouve que pour le MotoGP c'est bien d'avoir des circuits avec beaucoup d'affluence Mais je pense qu'on est un de ceux où il y a le plus d'affluence Clairement, à chaque fois en général on est deuxième derrière le Saxon Ring ou Bernot Non mais là-bas c'est... Mais Bernot ça fait, y'a plus de tout Mais Bernot, 2015 comme tu vas On parle à quelqu'un qui a un tir de Giberno Pour ceux qui voient pas Le seul au monde Il nous demande d'ailleurs, c'est quand la Gunasica toutes les 5 minutes Ça va, ça va Kevin faut qu'on te dise un truc mais on va attendre la fin du podcast On doit te mettre à pleurer s'il vous plaît Bon et Yvan, Kevin, est-ce que vous voulez redonner votre avis Et prendre parole pour Adrien ? Alors, il est trop dans la Sarthe, le circuit Donc ça m'embête Mais Sian il est bien, ouais ouais J'aime pas trop moi mais... Non après non, ça va Moi je l'aime bien, c'est un circuit assez atypique Accélération frein, beaucoup, y'a pas beaucoup de circuits comme ça C'est un circuit où y'a beaucoup de possibilités de dépassement En fait, y'a beaucoup de virages Mais y'a pas beaucoup de dépassement Voilà, y'a beaucoup de virages qui donnent des possibilités de dépassement Après, je pense qu'il est trop petit pour avec la MotoGP maintenant Notamment à cause de l'influence On parle de plus de 100 000 personnes le dimanche Et je vous assure que c'est trop 100 000 personnes sur Sian Mais je suis d'accord avec Yvan, il est beaucoup trop dans la Sarthe Après, il faut savoir que ces personnes ne bougent pas dans Goulême Ou alors à 10 minutes dans Goulême Donc c'est pas très comparable en termes de distance Comment ça, je bouge pas dans Goulême ? Bon du coup, on va rapidement On va pas revenir de toute façon Puisque chez la boîte à clapper, vous faites pas ça On va pas parler des essais, on va pas parler des qualifs On a pas le temps, nous Il faut quand même savoir que quand on est sur le circuit C'est pas la chose la plus évidente de suivre les qualifs En vrai, on voit les motos, on est content On est là, super, il est tombé Sauf qu'en fait, on a aucune idée des classements, des temps Et on fait comme tout le monde Et on revoit tout du coup le canet On a pas d'écran, nous On était, ouais, en fait, on... Voilà quoi On était content de les voir passer Quand on était là, le son est sympa On va quand même vous parler de la course au sprint J'ai essayé de la résumer assez rapidement Assez succinctement Parce que de toute façon, le réseau étant saturé ici Impossible de faire un récap Donc vous nous en voudrez pas si on dit n'importe quoi Donc du côté de la course au sprint On avait quand même Pendant les qualifs Peco Bagnaia qui s'est qualifié en tête Suivi de... Ça patoche dans la smooth sauce, dis donc ça Ouais, j'ai essayé de vous rappeler Suivi de Marc Marquez et de Jorge Martin en 3ème place En fait, durlez dans ce micro, s'il te plaît Voilà, donc là, c'est un résumé pour vous Donc on a eu un bon... C'est un record des 9ème Ça va être compliqué Putain, la pierre s'est dit Mais pourquoi je fais ça ? Tout le monde soutient Bon, du coup, pour cette course au sprint On a eu un bon départ de Peco, Binder, Martine Peco qui va se faire un peu manger par Martine Dès le début de la course Il va rétrograder un petit peu Et on aura Binder qui va en profiter pour le passer Et se placer à la 2ème place Pendant ce temps-là, Martine s'est fait Arrête de faire ça, Kéline C'est insupportable Je suis pas loin de faire pareil En gros, c'était bien Allez, merci Vous êtes atroce Je finis mes 4 phrases, c'était gentil Merci Donc Martine qui a pris la tête Qui leur en a collé une à tous Et qui avait limite un tour de circuit d'avance Derrière Peco qui a réussi quand même A remonter à la 3ème place Ça va, je suis marseillais Je t'ai pas coupé cette fois Non, je t'ai rien, moi Faut quand même noter D'habitude il fait les oiseaux Les gars, faut vous rappeler que personne ne vous voit que personne n'est filmé Donc en fait personne ne sait ce que vous racontez C'est pas grave Bon bref, on en était où ? On en était à Binder qui a fait des déplacements de fou furieux Pour se placer à la 2ème place Peco qui revient à la 3ème place Et qui finalement finira sur le podium Pour le plus grand plaisir de Pierre Malgré que ce ne soit pas une victoire Derrière, on a eu des trucs un peu moins glorieux À part Marquez qui n'a fait tomber personne On le remercie, ça fait plaisir pour ce week-end Après la course de dimanche n'est pas encore passée Mais par contre pour parler de chute Il y a Fabio qui a chuté Est-ce que ça vous étonne les garçons ? Je ne pense pas, on en parlera après Si quand même Ce n'est pas le mec qui tombe le plus souvent Je ne sais pas pour vous Dernièrement, d'Aki Force Pour rester devant Il surpilote peut-être Moi je dirais qu'il y a un problème de mental On va avoir ce débat Pierre, t'es un V2, lance pas ce sujet J'ai voulu le défendre Et pour résumer, sur le podium va finir Martine, c'était sa première victoire depuis très longtemps Suivi de Binder et Peko Bagnaia Donc, je n'ai pas le classement final pour la suite Je suis désolé Kevin, je sais que tu aimes bien la listée Mais là c'est impossible parce qu'en fait on a juste pris des réseaux Et non mais Je t'en déconneille Il y a un mec qui passe avec un haut-parleur sur le volet Les joies du direct A vous les studios, bien entendu C'est un plaisir de host à cet épisode, vraiment Je pense que mes compétences de host vont se terminer ce soir Bon bref, les garçons Ont-elles vraiment commencé ? Je te l'ai envoyé par la pensée C'est les années de... Avant on se demande Pierre pourquoi le montage est approximatif chez Kevin Mais on comprend mieux Bon du coup les garçons, est-ce qu'on peut quand même parler de la course de Martine s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Pierre, je t'ai question Super course, franchement il n'y a rien à dire On a toujours la peur avec lui qu'il se mette tout à tout seul à un moment donné Mais là il a réussi à creuser l'écart à mi-course et puis après on l'a plus relu Donc félicitations à lui, ça va lui faire du bien je pense C'est bien pour l'équipe Pramax, je suis content Pas Kevin du tout, Pierre fait des meilleurs chez Ducati, moi je l'ai fait à Pramax Incroyable ! Moi je me fais bloquer par... Alors il faut savoir qu'à côté de moi j'ai un des potes de Kevin et Yvan Donc en termes de sérénité les gars, je pense que vous allez apprécier ce que tu as Il est nu en plus Mais Aaron, rhabille-toi s'il te plaît, tu nous perturbes Mais franchement vous pouvez venir aussi près que vous voulez du moment où vous fermez votre gueule Là j'aurais pas dû dire ça Bon bref, Kevin, est-ce que tu as un avis sur la course de Martine ? Parce que Yvan et Pierre ont répondu mais toi par contre tu fais le coq et tu réponds pas Non non, j'étais assez étonné de sa course pour être honnête parce que... Je m'attendais à rien et j'étais pas déçu Non en fait dès qu'il a doublé Bagnaia, je pensais que Bagnaia aurait le rythme pour l'accrocher Et il lui a mis un éclat instantanément, je pense que Bagnaia s'est fait gêné par Marquez On n'a pas tout vu, mais il lui a mis tout de suite un éclat Et après ils ont rien pu faire, ils ont rien pu faire, il est parti Après c'est Martine, on sait que quand il tombe pas il va très très vite Malheureusement il tombe très souvent Derrière même Binder, Binder est passé, je pensais qu'il allait avoir ce qu'il faut pour revenir Mais est-ce qu'on peut parler de ce dépassement de Binder par contre qui était incroyable ? Sur Marini du coup ? Oui Ouais, il est venu, nous on était au Garage Vert et quand il a doublé sur Marini c'était assez incroyable Il le double, il est dans tous les sens Comme ils le font souvent avec Miller sur la KTM Limite ils sont butés de guidon sur... Miller il n'a pas doublé Grand Monde là Il part des graviers de Marshall Donc ouais, grosse course de Binder, il part 10, il finit 2 Vraiment grosse course Oui c'est clair, puis Binder depuis le début de saison, les KTM elles ont vraiment un truc Il y a Miller qui est tombé pendant cette course au sprint, pardon Ça va oui C'est la bière Miller est tombé pendant la course au sprint, ça fait un peu chier Mais sinon les KTM sont là depuis quelques courses, donc ça fait vraiment plaisir On va enchaîner parce que là vous avez un invité spécial qui est le bruit de la bache J'espère que ça va être montable Bonne année ce sera inaudible Mais c'est pas grave, on fera avec Derrière on peut parler du week-end de Marquez qui a quand même chuté hier matin en P1 Hier après-midi en P2 et finalement qui termine pas si mal que ça aujourd'hui en sprint Pardon C'était Tonton qui voulait une bière Donc bref, du coup est-ce qu'on peut parler de Marquez ? Oui Très content qu'il revienne moi C'est un bon pilote Pourtant je le détestais avant Maintenant ça me l'a rendu Je confie Ouais voilà ouais Non mais ouais ouais Et parce que c'était trop beau tu sais 8 titres 8 titres voilà Et là il y a une blessure qui vient couper l'élan Et là j'attends qu'il gagne Alors là je pense qu'il a été tranquille là tu vois Il a pas voulu tout donner je pense Peut-être c'est peut-être mon avis mais On verra demain Mais j'étais content de le voir au moins pas trop loin de devant tu vois Il était, Martin est parti devant mais il était pas si Pas trop loin de devant, pas trop loin de derrière au milieu quoi Non il était bien Il a fait un truc giga sale à Bagnaia Du coup il y avait l'extérieur dans le raccord Enfin à la sortie de la Danube là dans le hausse de la Danube C'était vraiment vraiment très sale une Marquez Mais d'ailleurs pour le coup pour le peu que j'ai pu voir des infos qui sont passées sur le Grand Prix Parce que vraiment ici on peut rien voir Alors Du coup on peut reprendre On en était où ? À Marquez ? Il est fort Ouais Non mais C'est le frisson quand il est là tu vois Non mais oui d'accord Oui j'ai eu le frisson quand il a doublé Bagnaia Mais surtout que là la question va se poser On rentrera pas dans le détail On a pas le temps aujourd'hui Et peut-être que Kevin tu le feras plus tard dans votre débrief Non Bref il y a eu la discussion entre les pilotes Les pilotes et la commission de course Pour savoir comment sont pénalisés les contacts etc Apparemment ça a été fait hier Et des choses qu'on t'ait décidé Apparemment les steward aujourd'hui savaient pas quoi faire Donc je pense qu'il s'est passé des choses en sprint qui aurait peut-être mérité pénalité Vu leur nouvelle décision Si vous voulez plus d'informations sur le style de pénalité Et comment elles sont impliquées par les steward N'hésitez pas à écouter C'est qui en Paul ? Vraiment c'est un podcast incroyable Et ils sont beaucoup mieux informés que nous à ce sujet Non mais faut arrêter les longs laps Non je suis d'accord Moi j'ai rien vu de spécifique sur cette course Il y avait des moments chauds Mais on a rien vu de fou non plus On a pas vu grand chose Non mais quand on a pu avoir un peu de connexion internet On va voir les événements de la course C'est pas faux Non mais à Garage Vert on a vu un dépassement de Zarco Sur Bézeki Qui est complètement au fond du seau N'importe quoi il finit 7ème Qu'est-ce que tu dis ? 7ème meilleur temps hier 7ème c'est Bagnaia qui est avec la folle C'était le premier sur le parking mercredi Alors t'as rien à dire d'accord Oui mais ce qui compte c'est Mais laissez-le tranquille Non mais j'ai rien compris Apparemment on a croisé une personne qui avait des ongles 72 là J'assume complètement Tu as Pierre qui est fan de Ducati Moi je suis fan de Bézeki Laissez-moi tranquille Il y en a un qui est fan de Bradel Il faut faire cette sonne de Ducati là Bradel il est incroyable Bradel pour l'avoir vu descendre dans les escaliers Il est pas sympa Je connais pas la ligue 3 Joli bien Allez bien allez bien Ça répète moi Tu vois 10 balles 3 d'auteur En parlant de ligue 3 Est-ce qu'on peut parler de Petrucci et Fallgur Et qu'on pas fait grand chose aujourd'hui ? Petrucci c'était une galère On était au Garage Vert J'ai juré Il envoyait un fax pour mettre de l'angle C'était une galère Franchement il était au bout de sa vie Non mais ouais Bon bah voilà C'est pas facile de revenir Superbike, MotoGP Il y a quand même un écart Un moment donné Bon on va pas se mentir Et ouais non Normalement il est à sa place J'en attendais rien moi T'en attendais quelque chose toi ? De Petrucci ? Ouais Non non un sourire Grand Max Ouais non mais Je pense que Pierre qui est en bout de table Attendait un peu mieux que de Petrucci Qu'un sourire quand même Franchement ça fait longtemps Qu'il a quitté Ducati maintenant Ça fait 3 ans Il a fait une année chez KTM Après il est parti en auto-américa Et il a fait la superbike Ça fait longtemps qu'il Enfin voilà Il a plus de niveau Même il a fait une piche chez Suzuki L'année dernière en Thaïlande En remplacement de C'était déjà compliqué J'en attendais rien Je suis content qu'il soit là Parce que C'est mieux que d'avoir Piro J'aime bien Piro Mais c'est clair Mais on préfère le Rappé de Petrucci Et il a pas fini le dernier Je crois Non Non mais quand il y a Folger C'est compliqué de finir le dernier Non c'est Savadori Je crois qu'il a terminé le dernier Oui oui Quand il y a Savadori C'est compliqué de finir Regardez Folger il est tombé De toute façon Folger, Fernandez Miller et Fabio Ils ont pas fini la course Donc Je pense qu'on a fait le tour Du mieux qu'on pouvait Dans cette situation De la course au sprint Si vous voulez plus d'infos Vous n'hésitez pas à écouter Notre épisode chez C'est Kian Paul Qui sera bien mieux construit Que celui-ci Tout à fait C'est pas très dur là Mais beaucoup moins drôle C'est un super cadeau Pour l'équipe Surtout pour Ylon Parce qu'il a pas encore eu C'est un sticker magique C'est Kian Paul C'est pour Ça diminue fois 100 Les niveaux des conneries Qu'on peut dire au micro Ah bah je Oui bah je vais pas l'utiliser Mais merci Merci beaucoup Merci Je suis touché C'est gentil C'est le début de La gloire Non mais merci Merci bien Yvan t'as des fans Donc Oui non mais Maintenant on t'a des cadeaux Il t'a alcoolisé Bon les garçons J'ai préparé deux choses Pour cet épisode Parce qu'on s'était dit Que Que de vous avoir Autour d'une table Au moins dans ces conditions Ça méritait Des petites choses Un peu particulières Alors évidemment Il y a un quiz Yvan Évidemment tu vas pouvoir Mettre une bande à Kevin Et à Pierre Je suis nul Ouais mais les dernières fois Il a repomis Il a gagné les dernières fois Elle dit ça Elle écoute aucun épisode Parce que je crois Que j'ai gagné les 4 derniers Ouais 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 Non j'écoute pas du tout Les épisodes que tu fais Avec ta ligue de personnel Donc ça m'intéresse pas Ça s'entend Bon du coup J'ai écrit Pas du tout J'ai préparé un petit truc Que j'ai appelé Les débats inutiles Je vais vous donner Deux choses à comparer Vous allez pouvoir donner votre avis Vous avez le droit De vous engueuler Vous avez le droit De vous taper dessus Y'a pas de soucis Je suis très faible C'est sûr qu'à côté d'Yvan T'as de la marge Bon la première Vous répondez Concrètement Répondez chacun votre tour Et après vous débattez Parce que sinon Ça va plus s'entendre Ça va être en enfer Je vais vous parler des circuits Le Mans ou Gérez Le Mans Gérez Ok Yvan seul contre tous Tac 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 Non mais c'est insupportable frère C'est un circuit de karting On en peut plus tard Ouais il commence à être Un peu petit Et la dallope La dallope Ouais mais il pleut pas souvent Là bas Ouais ça c'est vrai Bon j'arrête du coup Il a pas pu ce week-end vraiment Je suis arrivé hier Alors c'était peut-être De l'huile de Là bas là C'était l'huile d'un Si ça m'endit Pour les pilotes Pour les pilotes Oui Oui nous ça va On a mis un carré C'était bon Je sais pas Un grand touriste Mais je pense que c'est quand même Mieux d'aller en Andalousie Qu'en Sarthe Ouais c'est moins loin Après ils sont pas ultra conviviales Les espagnols là bas Donc Tu parles mieux de ma grand-mère C'est à fait Aïe Bon sur ta grand-mère On va passer à la deuxième question Laguna Seca ou Austin ? Allez va Question 3 Alors Adrien m'a dit Que c'était les deux plus comparables Donc tu en voudras à Adrien Non mais Laguna Seca Oui Pour le prestige Austin c'est quand même C'est long En fait c'est plusieurs circuits en un Non c'est pas passionnant Non c'est Laguna Seca Non Laguna Seca tous les jours Mais on peut pas y faire revenir MotoGP Faut être honnête Philippe Ayland Laguna Seca ou Philippe Ayland ? Ah Philippe Ayland Philippe Ayland Philippe Ayland Qui va rouler la basse Le ? Je connais pas Tu regardes toi ? Non Oh ça va les goûts C'est pas diffusé C'est horrible Ok on va revenir en France Du coup on va revenir au Mans On va parler un peu du tracé du Mans Garage vert ou raccordement ? Garage vert C'est où on était là ? Ouais garage vert C'est plus sympa Ça arrive plus vite Même si raccordement il se passe des choses Mais garage vert il se passe C'est vraiment pour moi le plus beau virage du circuit Quand des spectateurs La Dunlop c'est peut-être un des plus gros Oh le chemin au beu c'est joli Tu vas enouter Le problème c'est que c'est rarement bien placé Oui il y a toujours du monde Quand tu parles de la Dunlop La montée de la Dunlop Mais je trouve en fait elle est bien pour les pilotes Mais pour les spectateurs elle est pas bien Parce que tu la vois mal Je suis pas d'accord avec toi Mais ça dépend où t'es en fait Ça dépend où t'es placé Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose ? Pierre a pas donné son avis moi je veux ça Si si clairement pareil Garage vert Bon on a fait le tour du circuit du blanc Parce que de toute façon il y a 3 virages Donc il n'y a pas grand chose à dire Donne à 14 tu es menteuse Combien à droite combien à gauche ? 5 à gauche Je peux aller à l'apéro moi Parce que là je m'ennuie là Alors là c'est une question pour Tonton et Gris Aka Yvan 500 ou MotoGP ? MotoGP non Je vais pas faire 500 Parce que j'ai pas J'ai suivi en 2002 moi Donc 2001 pardon Donc non MotoGP Le bruit Les bruits des 500 est sympa Mais le MotoGP c'est qu'il y a des bruits différents vraiment Pour moi les gens qui sont nostalgiques de la 500 Ils font semblant vraiment Le deux temps c'est rigolo Mais vite fait quoi MotoGP c'est incroyable Ton oncle Tonton tu nous regarde bien sûr Mais MotoGP Non 500 j'aime pas Enfin c'est pas que j'aime pas Mais MotoGP c'est l'un Oui oui pareil Il n'y a pas de concurrence Il n'y a pas de débat Je suis très déçu T'es déçu qu'il n'y ait pas de bagarre Ouais Je suis extrêmement déçu Que vous ne battiez pas Si je pense que là La question pour se poser Si il n'y avait pas eu les MotoGP Il n'y aurait pas Ducati C'est vrai il n'y aurait pas d'aéros C'est vrai Ok aéros ou pas aéros Pas aéros Aéros On n'a jamais eu des machines Qui vont aussi vite sur les circuits Donc c'est que c'est dans l'ordre des choses Mais est-ce qu'il y a des dépassements Pierre Avec l'aéros Bah excuse-moi Pour moi je suis d'accord Oui Tu regardes les courses Il y a eu combien de dépassements Tu connais mon habitement Pour la tête de course Pas de problème Moi je suis d'accord avec ça On a rarement eu des motos Qui vont aussi vite Et je trouve que c'est un peu Les vieilles excuses de pilotes Qui disent ouais l'aéros Alors je suis pas pilote Donc ils doivent mieux le savoir que moi Mais je trouve qu'il se cache un peu vite derrière ça En disant je peux pas suivre un pilote Pour venir surchauffe Blablabla Bah en fait genre Je cherche un pilote éclaté Jérémy McWilliams Il n'a jamais eu cette excuse Et bah tu vois Il était nul toute sa vie Enfin tu vois C'est sympa pour lui Et puis après Ducati a clairement dit Que c'était du mytho Et que plus il y a des Enfin ces dernières années Il y a eu plus de dépassements Que ça d'avant Mais preuve en est Aujourd'hui Binder pas 10 Il finit 2 entre 13 tours L'aéros l'a pas gêné C'est clair Et pourquoi pas aéros y vend ? Esthétiquement Ouais je suis pas content d'avoir joué Ouais sur ça je peux comprendre Voilà Après oui Non mais c'est vrai que c'est dans l'ordre des choses Comme tu dis Mais à un moment Non mais je suis d'accord Que l'esthétiquement C'est là quand même le truc sur la KTM Là l'arrière C'est quand même pas beau L'antenne télé La piste d'atterrissage au bout de la IAM Là c'est un enfer Après bon voilà S'il y en a Il y en a J'y peux rien moi C'est comme ça Comme les All shot device Là Du tout comme ça C'est des artifices Mais bon bah c'est comme ça Tant pis On s'y fait Et puis voilà On verra avec le règlement Qui va changer en 2026 Il y aura sans doute moins d'aéros Et moins De toute façon il y aura un règlement Chaque année Pour ce que Ducat y fait Pour l'annuler l'année d'après Donc on sait comment ça se passe Bon petite question Je pense que ça va pas Vous allez pas trop vous écharper là dessus Stoner ou Lorenzo ? Stoner Stoner Yvan Euh qui ? Stoner Lorenzo ? Bah Lorenzo Sérieux ? Bah il est pas l'argicolé Non 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 Lorenzo Ok mais les arguments les gars Débattez s'il vous plaît Champion de la moto GP Il a plus de titres hein Lorenzo Voilà C'est tout Bon mais les titres font pas Toute la valeur du pilote On va prendre un peu le parti d'Yvan Il a plus de titres Mais moi en talent pur Pour moi Pour moi Si je devais faire un top 10 Lorenzo et au dessus de Stoner Clairement Parce que plus de titres Parce que plus de longévité Parce que un titre en petite catégorie Parce que deux titres en petite catégorie Mais Stoner C'est un des mecs les plus talentueux Qui jamais touche un putain de guidon Sur la terre mec C'est incroyable Quand il monte sur la première fois En 250 il a 16 ans Il fait drapeau limite Touche pas les 4 pieds A Philippe Highland Il s'attelise tout le monde Qui ? Tout le monde Stoner Ah oui Stoner Il est incroyable Je veux dire c'est une putain de brindille Enfin c'est un génie Blablabla Il est là Il est dans les pannux Il dort peut-être Mais du coup Pierre Tu rejoins Kevin Ah oui Stoner Non mais en vrai Sur la carrière Lorenzo Est-ce que Lorenzo Il a gagné sur une autre marque Yamaha Non Stoner Il a gagné sur deux marques 5 titres Oui 5 titres Mais Lorenzo Il n'a pas été capable De gagner chez Ducati Ou chez Honda C'est grâce à lui Ducati Il fonctionne aujourd'hui Il paraît Et là Si elle ne fonctionne pas C'est parce qu'on ne l'a pas écouté Oui oui C'est parce que ses croches Le à sa place On le déteste J'ai une question Mais je pense qu'aucun de vous deux Ne va pouvoir répondre Il n'y aura que Pierre Mais elle est vraiment pour Pierre Bagnaia champion du monde En MotoGP Ou Baotista champion du monde En Voir Superbike Ah oui Non vraiment Ça ne m'intéresse pas du tout Bah mille fois Bagnaia En MotoGP C'est la catégorie Qui Alvaro ? Le mec il a 40 ans Il a des dreadlocks Laissez-moi tranquille Il était champion 125 Mais c'est comme Tito Rabat Il veut revenir en MotoGP C'est un relat qui termine Cinquième en MotoE En course 1 Il fait une chute En course 2 Merci d'être venu Et il veut revenir en MotoGP Ouais Au mieux Stéphane Ouais ouais Il a dit que c'était sa porte ouverte Pour revenir en MotoGP Du coup il serait allé chercher Petroutier C'est la porte ouverte A toutes les fenêtres Du coup la bandeur d'or Question de ce débat inutile Stoner Pas du tout Stoner Rossi ou Marquez ? Bah Rossi On l'aura Mais la question c'est quoi Celui qu'on préfère ou le meilleur ? Ce que tu veux Rossi ou Marquez ? Il faut faire un choix Il y en a un des deux Il est deux sont en train de se noyer Lequel tu choisis ? Rossi Marquez parce qu'il a déjà Beaucoup souffert dans sa vie Alors si il y en a des deux Qui se noient Que je pense au V15 C'est Rossi Mon préféré c'est Rossi Parce que c'est lui qui m'a fait rêver C'est lui qui m'a fait aimer ce sport Et c'est lui qui m'a inspiré Blablabla Et si juste La question c'est mon préféré C'est Rossi Ok et en termes de pilotage ? Je ne répondrai pas à cette question Ah bah si si t'es obligé C'est ton pot de casse Tu peux pas te défiler Au pire tu couperas au montage Il t'as une page Je pense que Marc Marquez C'est le plus grand pilote de tous les temps J'ai aucun problème L'alcool l'alcool J'ai aucun problème avec ça Moi je veux la vie de Pierre On s'en approche Après j'ai moins connu l'époque Rossi Moi je l'ai connu Je suis pas et j'ai MotoGP depuis 2001 Mais je l'ai connu sur la fin Rossi à part l'année 2015 Mais toi t'as connu la pire période Ouais c'était compliqué Est-ce que tu l'as connu chez Ducati ? Par contre le charisme de Rossi c'est quelque chose Ça je dois l'admettre Bah ça je suis d'accord Yvan c'est que tu parles plus près de ton micro Bah c'était mieux Rossi que Marquez quoi Non mais Marquez est fort Mais Rossi a un truc en plus avec le public Je suis d'accord Il est plus clivant Rossi il était quand même plus Bah va dire ça aux fans de Giberno De Biagi Y'en a un ce soir On en a un là ce soir Attends il y avait des fans de Biagi ? Bah oui un peu Ouais mais pas autant Est-ce qu'ils sont tous aussi sympa que Biagi ? Parce que putain me les présentez pas Maintenant ouais Moi maintenant il met sympathique Je suis d'accord Ouais en plus il a un team Où les gens frappent leur pilote Donc vraiment on adore Allez question suivante Du coup c'est la dernière question de ce débat inutile C'est un peu un rapport Rossi Marquez C'est Punk 2015 coup de pied ou pas de coup de pied ? Pas de coup de pied Pas de coup de pied Pas de coup de tête moi S'il avait pu le Enfin l'encu Enfin voilà quoi J'aurais bien aimé quoi Non c'était bien Moi je regrette pas Pour moi Tu peux pas dire ça Il y a les replays Tu peux pas dire qu'il a pas de coup de pied Pour moi Il a pas de ralentir Pour moi pas de coup de pied J'ai pas l'impression qu'il y a de l'intentionalité Attends La moto a le fait Non mais Pour moi il enlève son pied Même moi j'aurais pas fait ça Pourquoi il enlève son pied ? Ton calepied il a pas besoin Parce qu'il y a une moto de 250 kg Avec le pilote qui s'appuie dessus Donc folant le goût Qui s'appuie dessus Tu sais Kevin C'est le même mec Et quand Fennati attrape la poignée de son coéquipier en roulant Il va dire non il a rien fait Il a pas touché Moi je vois pas de problème Tu sais tout ça Ça s'est déjà vu ça Non mais ouais Oh mais Ouais je pense qu'il y a un petit truc Est-ce que vraiment Il lui met pas un coup de lap dans le pneu ? C'est pour ça Non mais en vrai il lui donne un coup de pied Marquez il l'a fait chier toute la course Après Après Est-ce qu'il le mérite ? Oui Oui mais après Non mais Pierre est pas d'accord C'est pas bon C'est pas un beau geste Mais euh Ah bah c'est pas faire c'est clair Franchement j'ai dit bien fait Je sais Moi ça me fait penser un peu à Zidane 2006 Oui c'est pas un beau geste Mais ça m'a fait un bien Ouais Ah putain Il a encore pas fait de Materazzi là Pardon Franchement je pense que tous En tant que fan de Russie A ce moment là On s'est dit non il a rien fait C'est faux Il mérite pas du tout cette sanction Je pense que j'ai jamais été aussi énervée Dans une course que celle-ci Ah non Non il y a quand Bézeki Il tombe aussi Bon je pense qu'on va faire le tour Des débats inutiles Parce qu'on pourrait faire ça Toute la soirée Et je pense que le prochain On va faire ça avec Adrien Et Tonton Yes Et bah merci beaucoup Bah attends Il y a un quiz Ah Ah mince Ah super T'inquiète pas C'est là que je roule sur l'évent Ouais Pierre t'as le droit T'as le droit d'être spectateur Si tu te sens pas de faire le quiz Après tu peux J'aurais une excuse Alors c'est un quiz J'ai rien fait d'original J'ai repris vos quiz les garçons Sauf que d'habitude Adrien donne les chiffres Vous donnez les noms Là je vous donne les noms D'écouter le dernier épisode Vraiment Non parce que Parce que le dernier épisode Tu ne l'as fait qu'avec Maxime Mais il n'y a pas de quiz Alors l'avant dernier épisode Oui bah oui C'est ce que je dis Tu l'as fait avec ta ligue 2 Ça ne m'intéressait pas On fait un bisou Au meilleur stagiaire du monde Ouais On t'embrasse Maxime Tu me mets dans ce merde Incroyable là du coup Bon Tu comprends mon tâche Bon du coup les garçons Filippo Farioli 72 17 38 Non Je sais même pas qui c'est Qui est cette personne 54 Moto3 non ? Ouais moto3 27 26 34 Non mais on s'en fout là Ah non 7 Ouais Au hasard Il faut mettre ça C'est mieux Il veut le quel saut 66 66 C'est quoi ? Yvan 2 points 66 Pourquoi tu prends des gens Qui n'existent pas toi aussi là ? Ouais prends des vrais là Parce que moi je connais Ceux que tu ne connais pas Ah oui d'accord C'est intéressant Daniel Holgado 53 53 Non si on tue ça 63 Non Holgado 37 47 39 Je suis une salope ça 54 51 Non là les gars 79 99 Non 95 Non Je crois que 99 96 Ouais Oh Il me semble que tu as plus le bras de le prendre Et alors là j'en ai un mais jamais de la vivre je pense que vous l'avez parce que je pense qu'aucun de nous quatre ne le connait Colline Végeur Bon non Non là Non je sais pas là C'est pas loin dans le gâteau Ma 95 Ouais Ouais Ça donne pas Yvan remporte la manche moto 3 Largement En moto 2 Roris Kinner Non mais Non je connais pas Ah mais les gars faites un effort Je connais pas les mécanos moi là Je connais pas possible 51 Non Non mais pas c'est pas là-bas Mais je sais même pas qui c'est Comment il s'appelle ? Roris Kinner C'est un acteur de film Il est chez America Racing Team Ah ouais 36 36 29 Non mais enfin 37 On va l'avoir 33 Chantra 84 Non pas du tout Chantra 37 52 Non c'est pas... À quoi ça ? 52 84 c'est Gourberg Non Chantra Oh putain je l'aime pas 34 Pas loin 43 Non 31 35 Un point pour Pierre Ouais Ouais Un point pour Pierre Au moins ça merci de sauver l'aujourd'hui de la boîte à clapet putain À l'Est Eskrig Mais les gars Je quitte ce podcast On le voit jamais à la télé Ok bah c'est les petits noviétis alors 13 Pareil on le voit jamais à la télé Ok on va passer en MotoGP au moins c'est une catégorie que vous connaissez Du coup il y a une égalité en Moto2 On en met un chacun C'est vrai Aldegar 54 Allez putain Yvan il vous met une raclette S'il te plait Pierre sauve la merde Mais je suis nul en numéro comme ça Manuel Bujiali Bon on passe en MotoGP les gars Yvan soit tu leur mets la misère Soit Kevin Koppil Ouais MotoGP c'est trop facile pour eux Olivera 88 Putain mais Yvan c'est trop rapide Marini 10 Oh putain je crois que c'est l'Europe 38 Nakagami 50 Non 30 30 Je ne veux pas Moi j'y fais en plein Alès Marquez 72 13 Un point pour Pierre il l'a dit avant Un point pour Kevin Un point pour Pierre Deux pour Yvan Binder 33 Oh putain Je peux même pas compter à cette vitesse Morbide Elite 51 21 C'est le pastis 51 C'est là où j'en suis Martin 88 Oh putain Non 89 Si 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 89 Je suis en train de m'a demandé c'est qu'il y aurait Martin Martin qui Jacques Martin Martin de la compta Non C'est une autre c'est Yvan Ok Béczeki 72 C'est marqué là facile Ok et le dernier Vagnaya Un 63 Bonsoir Le point va pour Pierre Bon c'est Yvan qui vous a mis la misère les garçons Bravo Yvan Je pense que c'est vraiment mon truc préféré dans votre podcast C'est Kian Paul qui s'est aidé Merci Pierre Merci Je pense que c'est vraiment mon truc préféré dans votre podcast les quiz Parce que j'adore vous voir vous battre C'est vraiment ce que je préfère Ouais mais je gagne tout Bah mais là la dernière fois il s'est réveillé C'est chaud c'est chaud Ouais mais il prend des cours du soir c'est pour ça Bon bah merci Merci les garçons Merci pour cet enregistrement bien compliqué C'est audible on espère que vous avez entendu les bruits des rupteurs du camping bleu On espère que vous avez passé un bon week-end si vous étiez au Mans Et voilà on vous fait des bisous Il n'y aura sans doute pas d'épisode qui va débriefer Considérez ça comme un épisode de débrief même si il n'y a pas eu la course C'est bon On a la flemme à un moment donné on est des fainéants Vous êtes habillés Vous iré chez Sekian Paul vous inquiétez pas Voilà vous écouterez Sekian Paul Hésitez pas à faire des pauses parce que vraiment Yvan est-ce que t'as déjà quitté un épisode de Sekian Paul ? Alors oui hier soir Et arrivé au bout de 20 kilomètres je me suis endormi C'est drôle qui t'a réveillé Le problème c'est que tu t'endors en produisant quoi Non non Oui j'écoute euh J'écoute Tu ments Bon merci les garçons Merci Kevin de m'avoir laissé ton micro Merci à Pierre d'être venu Merci Ophéline Merci Kevin Et Pierre nous on se retrouve pour un débrief de mieux de qualité Bisous Racontez pas votre vie là Merci pour le